Bonjour à vous les petits cinéphiles, nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va parler de la saison 5 de l'excellente série La Cervante écarlate. Cette vidéo fait suite à celle que j'avais faite l'année dernière où je revenais sur les 4 premières saisons de la série. Et je dois dire que ça me tenait vraiment à cœur de faire une suite à cette première vidéo parce que déjà vous m'aviez fait d'excellents retours et puis que je n'ai trouvé personne pour en parler en live tous les dimanches. Oui parce qu'accessoirement vous pouvez me retrouver en live tous les dimanches et on décrypte toutes les dernières séries. Ça va, t'as placé ta promo, t'es content ? Oui ! Alors pour rappel à la fin de la saison 5, June et les anciennes sermentes avaient réussi à coincer le commandant Fred Waterford et à lui niquer sa race. J'avais trouvé la deuxième partie de la saison 4 bien meilleure parce qu'on ne restait pas cloisonné à Gilead, qu'on voyait enfin autre chose mais je restais néanmoins très sceptique quant à la suite de la série avec une saison supplémentaire. Et j'avais très peur que ça finisse par tourner en rond. Et au final ? Et bah au final pas du tout ! Et au contraire je trouve que cette saison est très très réussie. L'histoire reprend juste après l'exécution du commandant Waterford et on retrouve une June qui jubile et qui est limite en crise d'avoir tué un mec. Elle lui a bouffé un doigt quand même ! En gros elle a littéralement pété les plombs à tel point qu'elle va même se livrer à la police canadienne qui lui dit qu'en fait que le crime a été commis sur le sol de Gilead donc en fait on s'en tape. Ce que j'ai notamment apprécié dans cette saison c'est que justement on n'est plus cloisonné dans le cercle restreint de Gilead qu'on a beaucoup vu dans les précédentes saisons mais qu'on a une dimension plus internationale du régime et de sa position au sein du monde. Et à côté on s'intéresse vraiment à la position du gouvernement américain qui s'est réfugié au Canada qui essaie de maintenir l'unité et surtout l'identité de son pays. Et June en devient un véritable symbole, un symbole de résistance et si elle venait à les lâcher le gouvernement pourrait carrément tomber. Parce qu'à contrario le gouvernement de Gilead a compris qu'il faut vendre une image plus saine de leur gouvernement, de leur mode de vie, de cacher les viols des servantes et de montrer qu'ils sont le seul pays où le taux de natalité a augmenté et qu'ils ont un mode de vie sain etc etc. Ce qui à force commence à séduire certaines femmes désespérées de ne pas avoir un enfant. Et dans cette saison on met énormément en avant le personnage de Serena qui est toujours on va se le dire une grosse connasse. Elle devient ambassadrice de Gilead au Canada et essaie de vendre au reste du monde son modèle dégueulasse parce qu'elle est un peu devenue une sorte de sainte dans cette saison parce qu'elle a réussi à être enceinte alors qu'elle était à la base stérile. Et d'un autre côté elle arrive à attirer la sympathie en médiatisant l'enterrement de feu son mari. Tout cela va augmenter et alimenter la haine de June envers ce personnage qui va jurer de la détruire coûte que coûte. Et ce qu'ils ont vraiment réussi à faire dans cette saison c'est qu'il y a un jeu malsain où tu jubiles presque de voir Serena en train de souffrir vu toutes les saloperies qu'elle a fait au personnage de June dans les saisons précédentes. Notamment lorsqu'elle accouche et que quelqu'un vient lui arracher son bébé des bras. Scène qui fait écho aux saisons précédentes où elle arrachait le bébé de June. Et l'inversion des rôles est vraiment marquante parce qu'on a June qui était une servante, une victime qui devient prédatrice et à contrario, Serena elle devient victime de son propre système et elle devient quasiment une servante en tombant enceinte. Serena a tout le monde derrière elle. Elle est en train de l'envoyer ici, Galead. Mon travail est de vous protéger. Fais ce que tu as l'air ! Et comparé aux autres saisons, là tu sens vraiment une évolution de personnage ça te donne moins cette sensation de tourner en rond et t'as toujours beaucoup de profondeur et beaucoup de nuance dans l'écriture des personnages. Ça change des merdes de Disney+, hein ? Oh le con ! Une autre chose très intéressante c'est de montrer que le peuple canadien veut faire partir les réfugiés américains car les villes deviennent surpeuplées et qu'ils coûtent cher à l'état canadien. Ce qu'on pourrait mettre très facilement en lien avec la situation de certains pays riches où les habitants ne veulent pas accueillir de réfugiés parce qu'ils veulent pas payer pour eux. Réalité quand tu nous rattrapes ! Surtout que cette politique de détente de la part de Gilead n'est juste qu'un stratagème pour ramener les réfugiés au bercail. Et à travers Gilead tu as toujours le personnage très intéressant du commandant Lorraine et tu sens que c'est le gars qui pensait pas à mal en créant l'architecture du gouvernement mais qui a dû s'allier avec des extrémistes fanatiques et que tout lui a échappé. Le vrai truc qu'on pourrait dire à son propos c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu as également le personnage de Nick qui est toujours tiraillé entre son amour pour June et sa fidélité à Gilead parce que maintenant il est marié, qu'il a un enfant. Donc voilà, il est pris entre deux feux. Du côté de la tante Lydia ça bouge pas mal parce qu'elle a un gros changement de caractère au cours de la saison. C'est presque assagi. Je ne doute pas qu'elle apprécie ses filles et les servantes mais elle reste toujours froide, dure mais elle a conscience de la nécessité de sa mission mais à un moment elle va s'opposer à un commandant qui a violé gratuitement une servante ce qui le fera exécuter. Au niveau de la réalisation on reste globalement dans les mêmes choses. On a une colorimétrie très sombre, très froide qui rappellerait presque du béton. On a énormément de caméras à l'épaule et c'est filmé également de très près des visages pour pouvoir vraiment saisir toutes les émotions des acteurs et des personnages. Et quel personnage parce que June est toujours interprétée par la sublime Elisabeth Moss mais qui joue mais d'une justesse, c'est incroyable. Vraiment des grandes prestations à chaque épisode. Et comment ne pas parler également de Yvonne Stradowsky ou j'en sais rien qui elle opère un revirement de caractère de son personnage ce qui nous propose autre chose mais qui est toujours magnifiquement interprétée. Et pour finir la série te laisse sur un cliffhanger avec des dessins incertains des personnages ce qui te laisse présager une excellente saison 6. Voilà ce que je pouvais dire en gros pour cette saison 5 de La Cervante Écarlate qui pour moi est une réussite totale qui nous donne vraiment envie encore de voir la suite à la différence de certaines autres saisons qui te laissaient plus dubitatif. En tout cas là c'est réussi. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de cette saison. La section commentaires est faite pour ça. Et puis n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz